Cam de Steph Ok, voulez-je savoir qui est Cam de Steph ? Cam de Steph, c'est juste un type un peu la gay qui aime bien faire et aime bien les gens, se renseigner sur les gens et par écocher les mettre en avant dans des projets cinématographiques. Et d'où vient cet amour-là pour cet art corobaticien, pour cette façon de faire corobaticien ? Quelles sont vos références ? La lecture, j'aime lire. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'aime lire. Tout vient de la lecture et de la poésie. Maintenant, sur la matérialisation, le cinéma s'est imposé de l'humain, mais tout va de la nature d'abord et de la lecture. Et nous, vous êtes participants à des ateliers, oui, un participant, je ne sais pas quoi, quel est le bon thème. Vous participez à Burning, The Burning of... J'ai un projet de film qui est sélectionné à Burden Memories, donc qui va passer. Donc c'est un peu, c'est cela en fait qui me fait être là, qui s'intitule Cuisine Mondiale. Ils ont trouvé que ça coïncidait avec l'objet de la commémoration, donc c'est ça qui me fait être là. Donc c'est pas moi, c'est pas ma personne, mais c'est grâce au film Cuisine Mondiale que je suis là. Et pouvez-vous nous parler de ce film Cuisine Mondiale ? Cuisine Mondiale, c'est l'histoire d'une jeune femme subsaharienne qui est affamée, se rende dans un restaurant. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on le sait à manger, des gens d'origine différente viennent lui râver son repas et le mangent. Et maintenant, elle reste toujours affamée. Heureusement pour elle, la restauratrice, à un moment donné, lui remet les pendules à l'heure, si je peux dire ce mot. Lui faire reprendre conscience, elle dit qu'il faut réagir. Et lorsqu'elle réagit, elle va se battre pour mériter ce Dieu, pour pouvoir enfin manger son repas qui lui est servi. Et comme en Afrique, comme on le dit souvent, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, et quand il y en a pour deux, il y en a pour tous. Elle, avec cette conscience africaine, dit « Ok, ce repas est assez énorme pour moi seul, partageons-le, mais partageons-le selon mes conditions. » Et voilà comment on mange ce repas. Voilà grosso modo ce film. Comment établissez-vous dans le parallélisme, le pont entre votre film et la semaine culturelle où on déploie le but ? Je pense que ce n'est pas moi qui ai établi le parallélisme. C'est plus les curateurs, le Goethe-Institut, puisque ce film a été fait avant. Ce film n'a pas été fait pour la commémoration. Donc ce film a été fait d'un cadre très précis. Et maintenant, c'est eux de la commémoration qui ont trouvé qu'ils rentraient dans les éléments de cet événement, qu'ils retracent le fardeau dû à la mémoire coloniale. Donc je ne suis pas la personne indiquée pour parler du film, mais pas pour essayer de parler en quoi est-ce que ça se rapproche. À propos de votre film, avez-vous deux ou trois sujets que vous aimeriez évoquer ? Dans quel sens ? Plus importe, dans le sens de la conceptualisation, dans le sens de sa matérialisation, de son déroulement, dans le sens de sa post-production, dans le sens de sa diffusion ? Déjà, le film se fait sous un contexte, parce que j'ai postulé pour un concours national qui s'intitule 10 jours pour un film, où il y a trois lauréats. Et j'ai eu la chance de faire partie des trois lauréats. Et maintenant, il y a une mini-compétition entre les trois lauréats, où un seul est promu. Et j'ai encore eu cette opportunité. C'est de là que j'ai pu aller à Berlin faire un film. Et là, j'ai choisi de faire ce film-ci, Cuisine Mondiale. Et c'était, je pourrais dire, une collaboration avec la firme H, qui est une école autogérée au niveau de Berlin. Donc on est arrivé, c'est des échanges, un partenariat. Donc, comme on dit, l'apprentissage sur le terrain. De là, j'en ai, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai travaillé avec des gens comme David et ou Aline Bovin, qui m'ont énormément poussé, qui m'ont montré certaines lacunes que j'avais et que maintenant, je vais améliorer dans d'autres projets. Le message que je voudrais transmettre déjà, c'est qu'il faudrait que l'Afrique n'ait pas honte de son histoire. Il faudrait à tout près que l'Afrique n'ait pas honte de son histoire. Et maintenant aussi qu'elle accepte cette histoire et qu'elle va de l'avant. Mais il faudrait, et pour ne pas avoir honte, il faut aller l'affronter. Parce que lorsqu'on a honte, on se cache. Une honte, c'est quelque chose qui est caché. Or, lorsqu'on combat, on n'a pas honte, on se regarde en face, on dit, voilà ce qui s'est passé. Et comment est-ce que ça ne se passera plus jamais ? Comment faire pour que les choses changent ? Pour que nous, on change. Comment prendre cet héritage que nous ont laissé nos ancêtres et l'histoire pour en refaire quelque chose de meilleur ? Et c'est un peu ce qui est raconté dans ce film. Je vous remercie. Merci aussi.